En vrai, il reste 15 journées. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau championnat qui commence avec vous, avec les deux nouvelles recrues, avec un effectif presque complet ? Là, c'est vrai qu'on l'a évoqué il y a quelques jours. Je pense que, pour l'instant, on se met dans la tête qu'il faut prendre le maximum de points possibles. On va vraiment tout faire avec tous les joueurs qui sont revenus et les recrues qui nous ont rejoints. On aura vraiment une équipe competitive. On va tout faire pour recoller à ce haut de tableau. Il n'y a plus de temps à perdre ? Non, il n'y a plus de temps à perdre. Je pense qu'on a grillé pas mal de jokers. Il faut glaner beaucoup de points, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. On va vraiment tout mettre en œuvre pour récupérer tous les points qu'on a perdus en route. C'est gagné, forcément ? Oui, et gagner. Parfois aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps gagner. Même si on aborde un match toujours dans l'idée de pouvoir le gagner. Parfois, il y a aussi un adversaire. Il y a aussi des matchs qui se jouent sur des petits détails. On n'est pas à l'abri de tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de gagner le maximum de matchs possibles. On sait qu'on ne va pas tout gagner, mais on va tout faire pour y arriver. Les places vont être trop chères ? Oui, ça fait partie aussi de la concurrence. C'est bien. L'équipe va augmenter son niveau de jeu et tout le monde va augmenter son niveau de jeu. Ça permet au groupe de grandir et de progresser. C'est très bien pour l'équipe. Est-ce que tu as noté un changement dans l'intensité pendant les entraînements avec cette nouvelle concurrence ? Je pense qu'il y aura peut-être aussi plus de qualité à l'entraînement. Parce que tout le monde voudra gagner sa place. Au niveau de l'intensité, tout va changer peut-être. Mais après, le plus important, c'est qu'on soit tous dans le même objectif. C'est de pouvoir accrocher une place européenne. À la mesure où on est tous unis pour faire ça, il y aura une concurrence très saine. Tout le monde sera dans l'esprit de pouvoir accrocher une place européenne. Donc c'est très très bien dans un groupe. Est-ce que toi, physiquement, tu es en mesure de t'insérer dans la concurrence ? Oui, physiquement, c'est vrai. Je pense que les blessures sont derrière moi. Donc pour l'instant, physiquement, tout se passe bien. Donc voilà, je me sens prêt. Est-ce qu'au niveau du rythme, tu n'as pas beaucoup joué quand même ? Oui, même au niveau du rythme. Après, pour retrouver le rythme, il faut jouer. Donc même si on s'entraîne tous les jours, le rythme, on ne le reprend qu'en jouant. Donc à moi de faire ce qu'il faut pour jouer. Tu es un petit peu un joueur neuf dans ce système sagnol ? Oui, je suis de nouvelles recrues. Je me considère comme une recrue. Donc voilà, les recrues, souvent, elles montrent qu'elles sont là. Donc moi, je vais tout faire pour montrer que je suis là. Pour retrouver le rythme, il va falloir que tu enchaînes. Pas que des bouts de match. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça aussi de jouer. Maintenant, c'est à moi aussi de montrer que je mérite de jouer. Et ça passe par les entraînements déjà. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me sens très bien. Donc on verra ce que ça va donner ce week-end déjà. Et après, dans la continuité. L'adversaire, Evian, tu as suivi un peu ? Peut-être qu'on va arriver à s'abonner. Parce qu'ils sont un peu yo-yo. Ils seront de nouveau réglés. Oui, Evian, c'est une équipe qui est difficile à manier. Mais là, ils sont renforcés avec, je trouve, deux joueurs de qualité. Donc ça va être un match compliqué. On sait qu'ils jouent leur survie. Donc ils sont dans l'obligation de gagner. Comme nous, d'ailleurs. Et je pense que ça va être un match engagé. Après, l'incertitude qu'on aura, c'est sur l'état de la pelouse. Parce qu'on sait qu'il va faire très, très froid. Donc après, on verra dans quelles conditions on va jouer. Mais Evian, comme nous, voulons les trois points. Mais j'espère qu'on va tout faire pour nous les avoir. C'est un adversaire qui vous réussit. Parce que vous n'avez jamais perdu contre eux. Mais ça a toujours été compliqué. Oui, ça a toujours été compliqué. Evian est une équipe vraiment généreuse. Et il y a vraiment des joueurs intéressants dans cette équipe. Et contre Bordeaux, à chaque fois, ils font un grand match. Donc c'est à nous aussi de nous concentrer sur nous-mêmes. Et faire ce qu'on sait faire. Et je pense que ça peut le faire dans la mesure où nous, on fait ce qu'il faut sur le terrain. Il faut oublier le classement aujourd'hui ? Oui, il faut l'oublier. C'est un match qu'il faut gagner tout simplement. Parce que c'est vrai que contre Guingamp, je pense qu'on avait l'opportunité d'espérer mieux. Après, il y a ce carton rouge qui nous freine un peu dans notre lancée. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a quasiment maîtrisé le jeu. Et on peut dire que ce sont des points qu'on a perdus à domicile. Mais j'espère qu'on va gagner pour gommer ce petit match nul contre Guingamp. Il ne faut pas faire de frottes aussi à proximité du but parce qu'ils ont un super frappeur. Oui, il est en pleine forme. Je pense que c'est le joueur qui en marque le plus du championnat. Donc, je pense que le danger, c'est leur collectif. Je pense qu'ils ont une équipe très très forte. Après lui, cette année, sort un peu plus du lot. Donc, on va faire attention à tout le monde, particulièrement à lui. Est-ce que dans ce genre de match, il faut montrer quand même que vous êtes plus fort qu'eux tout de suite ? Oui, il faut le montrer. Il faut le montrer. De toute façon, il faut s'imposer dès le début. Si on attend, je pense que le temps joue pour eux. Je pense qu'un résultat nul ne leur serait pas défavorable à mon avis. Donc, à nous de montrer dans les premières minutes qu'on veut la victoire et leur montrer qu'on est quand même bordeaux. Vous êtes à la recherche d'une victoire depuis le 6 décembre. Est-ce que ça trotte dans les têtes ? Oui, parce qu'on se dit qu'on est aussi en manque de confiance, on va dire. Et on essaie de la retrouver aux entraînements. Et je pense qu'en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de qualités au niveau des entraînements. Donc, à nous de traduire la même chose en match. Parce que je pense que depuis le début, on a toujours fait 50 bonnes minutes, 45 bonnes minutes. Là, ça serait bien qu'on fasse 90 minutes de qualité. Donc, on va tout faire pour commencer ça dès samedi. Est-ce qu'il manque peut-être cette confiance pour Renaud avec la victoire ? Qu'est-ce qu'il pourrait manquer à cette équipe de Bordeaux pour Renaud avec la victoire ? Je pense que c'est la confiance. Parce que pour moi, c'est l'élément moteur dans une équipe. Donc, tant qu'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas prétendre à grand-chose. Mais il faut aussi provoquer cette chance qui ne nous sourit pas tellement. Donc, je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Parce que quand je vois l'équipe qui est présente, je vois beaucoup de qualités dans cette équipe. Maintenant, il faut qu'on le montre encore plus à l'entraînement, au match. Il faut qu'on soit à mesure de faire basculer les matchs. Parce que par moments, on est sur des temps forts et on ne marque pas, on ne marque pas. Et qu'on a pu le voir contre Guingamp, sur nos temps forts, on prend un but. Donc, à nous de rester encore plus solides et d'essayer de marquer rapidement pour nous faciliter les matchs. Juste un petit mot, tu vas suivre la fin de la cale ? Ouais, je vais regarder, je vais regarder. Est-ce que tu n'attends plus rien ? J'attends rien, je n'attends plus rien. Je pense Ghana-Côte d'Ivoire et au vu des matchs qui se sont passés, peut-être le Ghana a l'avantage parce que je trouve qu'ils jouent mieux. La Côte d'Ivoire, ils sont solides et ils marquent toujours au bon moment. Donc, je pense que moi, le Ghana gagnera. Après, ce n'est que mon avis.